Bonjour, j'aimerais ça parler à Monsieur Mercier Gaming, s'il vous plaît. Ah, c'est juste Mathieu Mercier, là. Pis, Thierry Gaming, c'est quoi ça? C'est comme un titre? C'est comme Sir Paul McCartney? C'est quoi le titre dans Sir Paul McCartney? Ben là, si je méfie à votre logique, c'est McCartney, je suppose. Ben là, je sais pas si on peut appeler ça un titre, là. C'est juste le nom de ma chaîne YouTube, là. Pis Mathieu, ça, c'est un prénom? C'est votre prénom? Depuis ma naissance, effectivement. Bon, d'abord, je me présente Armand Dubuc, concepteur de contenu à la radio de Tedford Minds. Vous allez trouver ça un peu farfelu, Monsieur Mercier, mais le show y est de bonne heure en matin avec Bernard Bonaventure m'ont demandé de vous appeler. Hé, quoi, le show du matin de Radio Amiante, là? Exactement. Dans le but de rajeunir le contenu de l'émission, on aimerait ça intégrer une capsule jeux vidéo à notre programme, mais on a pensé à vous. Hé, wow, y avait vraiment pas d'autres candidats, hein? Avez-vous vu mon CV, hein? Pas rien fait, moi, à part des vidéos gaming un peu trop longues à faire qui me rapportaient autant de vues que des lunettes de plongée qui se remplissent d'eau. Ouais, vous étiez pas mal le seul candidat, oui. Ah, c'est très flatteur, là, mais... Le contenu gaming commence à moins m'intéresser depuis quelque temps, là. Ben là, Monsieur Mercier, regardez ma femme, là. Moi non plus, elle m'intéresse plus, mais je reste avec pareil, là. Je pense fortement à rebrander ma chaîne, là. Vous voulez dire quoi par rebrander? Ben... Genre faire des dégustations de spiritueux? Non, dans le sens de changer le branding de Mathieu Mercier Gaming pour de quoi de plus général, là. Va falloir arrêter de sacrer de même si vous voulez être plus général. Non, mais t'sais, c'est juste que je veux toucher un peu à tout, là. J'suis un peu tanné qu'on me colle une étiquette de gaming tout le temps. Ben si vous voulez, on peut vous coller autre chose, là. J'ai un étiquette de roast beef qui traîne une site sur le comptoir, là. Écoutez, Monsieur Dubuc, j'pense vraiment pas que j'suis la personne qu'il vous faut, là. Ben voyons, vous êtes jeune et dynamique. Ouais, ben, l'animateur, lui, il est vieux pis asthmatique. Ben, euh, si vous apportez des pompes, vous allez vous compléter à merveille. Hey, en plus, j'bégaye tout le temps, là. Vous devriez voir mes narrations, vous. C'est aussi long à trimer que la coupe à Mr. T, tellement j'bégaye. On a tous nos hésitations parfois, Monsieur Mercier. Hey, pis j'peux vraiment être awkward par bout, là. Ouais, mais... Des fois, quand je vous dis bye à quelqu'un, il y a juste un bruit qui sort pis j'ai l'air d'un hostie de cave. Ben là... Imagine moi, là, la main dans les airs, là, à faire un bruit qui s'apparente plus à un pet de souris que le mot bye, là. L'air d'un hostie de cave. Monsieur Mercier, je suis sûr que tout sera parfait, là. Inquiétez-vous pas, là. Ben, pis j'suis vraiment pas professionnel, là. Des fois, j'pète en enregistrant. Des fois, j'rotte. On fait tous ça, Monsieur Mercier, là. Prenez ma femme, par exemple. Des fois, j'vomis. Ça dépend de la veille. Ah, ben ma femme, elle vomit juste quand j'suis fait à souper, moi, c'est drôle. Non, mais t'sais, présentement, j'ai plus envie de faire de l'humour de n'importe quelle façon. Ben, une chronique humour, ça vous tenterait pas. On a juste une joke à l'émission, nous autres, là. C'est quoi, la joke? C'est l'animateur. Ah, ben oui, hein. T'sais, là, ça pourrait avoir un nom accrocheur qui m'envedette ton nom et la région, là. Du genre, euh... Du genre, euh... Mermy Anthos. Ben, c'est bon, ça! Monsieur Dubuc, sans vouloir vous insulter, là, je crois vraiment pas être prêt à faire des capsules pour la radio, là. J'pensais plus compléter mes projets pis sortir un espèce d'album une fois de temps en temps, là. Pis vous voulez appeler ça comment? J'avais pensé appeler ça la demi-heure de Mermy. Ah, ben c'est pas pire. Pis, euh, ça start quand, ça? Drette, là. Pendant un bon moment, j'ai travaillé dans un restaurant Subway. C'est un restaurant où vous pouvez commander à peu près le sandwich que vous voulez. Et c'était très bien. Mais, comme n'importe quel job, y'avait des affaires qui me gossaient. Mais y'avait une affaire en particulier, une chose qui me gossait en tabarnouche. On écoute. Bonjour, madame. Eh, c'est pas ça, on va au centre de pain et coudon. Attendez, madame, je vais vous dire ça. On a pain blanc, pain brun, pain avoine et miel et fines herbes fromage. Comment t'as dit ça, petit gars? Pizza fromage? Euh, euh, non, c'est fines herbes fromage. C'est quoi ça, pizza fromage? Je veux pas une pizza, là. Madame, j'ai bien dit fines herbes fromage. Pizza fromage? Fines herbes et fromage. Y'a dit pizza fromage, hein? Ouais, pas mal ceux qui a dit pizza fromage, moi. Non, 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 moi j'veux pas ça. Madame, est-ce que je peux vous offrir une autre sorte de pain, je sais pas, moi, avoine et miel? Anchois et sel? C'est quoi ça, anchois et sel? Moi, je mange pas ça d'anchois, en tout cas. Pas d'anchois. Madame, j'ai bien dit avoine et miel. Le pain avoine et miel. Y'a-tu dit anchois et sel? Y'a dit anchois et sel, hein? Ouais, pas mal ceux qui a dit anchois et sel. Monsieur, quand même, le jour où on va servir du pain anchois et sel, on va aussi servir un sandwich au chip, ok? On l'a déjà fait ça, Matt. Bon, check l'autre qui m'aide pas. T'as pas un pain plus santé, un petit peu, là? Ben, y'a le pain brun aussi, là? Manque juste des anchois pis le sel. Ah non, ah non, pas pain brun. Y'a assez plein de petites graines, ça. Bon, c'est ça une autre affaire. Oui, petites graines. Sinon, euh... J'ai déjà celle de mon mari, c'est en masse. Sinon, y'a un pain que j'ose pas trop prononcer le nom parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai peur que votre dentier arvole sur le plancher, madame. Ah, pas les maudits pains brun! Bon, le dentier, attends. Je vous l'avais dit, madame, là. Voulez-vous de l'aide, là? C'est bon, là. Je vais prendre pain blanc. Parfait, madame. Votre viande, maintenant? Ah, parce qu'il faut que je choisisse une viande en plus! Déplaçons-nous maintenant dans le stationnement d'un dépanneur miteux. Voyons, Cibolle, c'qui fait... C'est bien long. J'espère que c'est pas pis c'est dessus encore. Ok, mon G. Il reste juste à aller porter la clé des toilettes aux gars, pis on sac notre camp d'ici. P'tite place de merde. Ben là, vas-y, qu'est-ce t'attends? Ben, j'attends... T'attends que la flaque sur tes culottes assèche? Euh... T'es dessus pis c'est dessus, même. Moi, ça! Voyons donc! Qu'est-ce que tu me prends? Pour un gars qui n'ose pas me regarder dans les yeux pis qui se cache la zone du bat avec ses mains. Ben, ça a rien à voir, ça! Sam, come on! J'ai avoué la grosse flaque sur ton bermuda beige, là. Qu'est-ce que c'est passé? Hey! Il y a... Il y a de l'eau qui a revolé sur mon pen sans me laver les mains, c'est tout. De quoi te laver les mains? Je te connais, Sam, là. T'es la dernière personne que j'imagine se laver les mains. Va donc, toi. Pour toi, te laver les mains, ça veut dire cracher dedans pis s'essuyer avec une petite culotte de danseuse. Ben là, collé, n'exagère pas, là. T'as les mains tellement sales que même une mouche noire veut pas se poser dessus. Ouais, ok, t'as peut-être raison, là. Pis en plus, elle sent la pisse depuis que t'es rentré, là. C'est peut-être mes mains, la remarque? Non, non, j'pense pas que c'est tes mains. Tes mains, ils puent, mais ils sentent pas ça. Ils sentent quoi, mes mains? Un mélange de chope de fibres pis de diesel, genre. Mais Chris, oui, hein? Mais là, par contre, essaye pas, tu sens la pisse. Ben là... Tu sens l'aller des urines à chevreuil du Canadian Tire, c'est ça que tu sens. Voyons, le temps que ça! À côté de toi, la ruelle voisine du bord le plus miteux de Montréal sent le jardin botanique, ok? C'est parce qu'il offrait des échantillons de parfums à l'intérieur, pis euh... Pis la fille te l'a tout échappé sur le kit. Regarde Sam, essaye pas, je le sais que tu t'es pissé dessus. Je sens toute la chaleur d'ici, là. Je me suis échappé du café de dessus, ok? Il sent pas mal la pisse, ton café. Ouais, mais c'est une filiale de Pete's Coffee, ça s'appelle Pea Coffee. Fait que tu t'es pissé dessus. Dis pas ça comme ça, là. Disons simplement qu'à cause du positionnement inadéquat de mon petit surplus de peau, une bonne partie de mes fluides ont cru bon faire un détour sur le seul pantalon que je me suis apporté en fin de semaine avant de trouver le chemin de la cuvette. Ouais, c'est une belle façon de dire que tu t'es pissé dessus, ça. Là, là, on n'en parle à personne, ok? Oh shit, Sam, v'là le commis. Ah, c'est-tu de câble, c'est-ce que c'est que je dis, moi, là. Hey, hey, salut! Euh, allez-vous nous redonner les clés dans pas long? Ah, je m'en venais, là, je m'en venais! Il attendait de faire sécher sa flaque. J'ai le ta gueule! Coudon, vous êtes-vous pissé dessus? Euh, ben... Pis vos mains sont donc ben dégueulasses! Ah, pis... Ah, pis laissez-donc faire la clé, là, je vais prendre le double! Bon, ben, ok. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se dit dans une chambre de ligue de garage? Ben, moi non plus. Hey, en tout cas, les gars, en tout cas, je l'ai mis dedans en ciboire! Hostie que je l'ai mis dedans, pareil! Ah, c'est vrai que tu l'ai mis dedans en tabarnak hier soir, mon gars! De quoi tu parles, Laurent? Euh, c'est une farce! C'est une farce! Une farce! C'est que moi pis Dodie, on a préparé une dinde hier, pis j'ai été force à faire ce qu'on met dedans, là! Pas en tout, j'parlais d'hier soir quand on a fourré la grosse, moi! La grosse dinde, oui! Ha, ha, ha! Ok, là, Laurent Dodie, écoute-moi ben, ok? Je pense pas que ta femme s'étende de savoir ce qu'on a fait hier soir, pis je pense pas que la mienne non plus. Fait qu'on farme notre gueule! Ben voyons, Hugo, là, les gars sont capables de garder un secret! Ha, ha, ha! Un secret, là, comme... comme Tremblay pis sa verrue plantant sur le bar, là! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! C'était peut-être pas le meilleur exemple, là! Coudon, les gars! Vous avez fait quoi hier? Moi, euh, je parie qu'ils ont couché avec la grosse camérée qui se tient au bar, là! Ha, ha, ha! Ouais, ben, hey! Toi, c'est mort, là! Je fermerais ma crisse de gueule! On le sait que ta blonde est partie avec le fendant de gros lot hier, asti de loser! Va donc chier, asti! Pis on le sait que ta mère est morte la semaine passée! Pis que ton père a vu que plus te voir! Pis que ta soeur, elle danse aux fesses! Ha, ha, ha! Pis que t'as plus une scène! Pis que t'as un gros hémoride! Attends! Attends, j'ai pas fini! T'es-tu content, là, Hugo? Ouais, mais de toute façon, il jouait tout croche, lui, hein! Hugo! Pour lui, un slap shot, c'était un coup de serviette mouillé en arrière des cuisses! Ouais, mais quand même, là! C'était notre seul goaler! Fait que, dans le fond, vous avez couché avec la grosse camérée, là! Ah, c'était bon en tavernaque! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! C'était un accident, là, les gars! Ben voyons l'essor! Comment se retrouver à faire un trip à trois avec un de ses meilleurs chums, pis la grosse camérée peut devenir un accident, là, je veux dire! Beaucoup de boissons! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ok, oui, on a couché avec la grosse camérée, mais est-ce que ça fait de nous des criminels pour autant? Non, mais ça vous rend dégueulasse à plein temps, par exemple! Ah, toi, là, Yannick Dubuc, là! T'es pas un cadeau, toi, non plus, hein! Oh, ta gueule, là! Ta clinique de dentiste, là! Tu pourrais nous dire, elle sert à blanchir quoi? Ben... des dents. Pis une coupe de nez aussi, hein! On le sait tous que c'est pour camoufler ton réseau de poudre, le gros! Tout le monde est au courant ici, là! Toi, de la poudre, pis tu nous en as jamais donné! Ok, là, y'a lui qui était pas au courant, là! Ben voyons, là, j'ai arrêté de vendre il y a longtemps, là! Oups, ça a échappé ton petit sac de farine, Yann! Regardez, là, on est pas tous blancs comme neige, là! Non, mais toi, Yannick, t'es blanc comme Coke, si on pourrait dire ça de même! On a tous nos petits secrets, hein! Comme Tremblay pis ses morpillons sur la poche! Tabarnak, Bilodo! Comment tu sais tout ça qu'on laisse? Ben, euh... T'sais, quand tu m'as passé ton jack-strap la semaine passée... Tu vas voir l'autre que le match finisse, Bilodo! Ah, euh... J'me serais passé de la sixième période de prolongation, disons! Fait que là, Bilodo, ça veut-tu dire qu'on va voir la petite cassante se tortiller les jambes en arrière de son bureau à Shop lundi, ça? À ta place, j'fermerais ma gueule, Dodier! Tu veux pas que ta blonde sache que tu préfères coucher avec la grosse Camillerée pis ton meilleur chum plutôt qu'elle? Toi, Gendron, là, qu'est-ce tu fais sur ton sel, encore, là? Tout le temps sur son sel, cet asti-là! Ah, rien, là, j'suis juste en train de jaser avec toutes nos blondes sur Zoom, c'est le fun, hein? Ils vous font dire de pas rentrer à soir. Le samedi après-midi, à TV, y'a toujours du monde qui essaie de vous vendre toutes sortes d'affaires. Bonjour, je m'appelle Dr Ose, médecin privé de réputation réputée, mais surtout, j'aime être en bonne santé, pas vous? Que feriez-vous si je vous disais qu'il y a un moyen bien simple de rester en bonne santé autant mental que physique? Et ce, dans le confort de votre foyer. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est resté secret pendant des années. Tous les médecins du monde vous ont caché ce secret. Des millions de femmes le font déjà chaque année, et le nombre augmente sans cesse. Vous vous demandez pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes? Ne cherchez plus, vous avez la réponse sous votre ceinture, la séminothérapie, ou l'art de boire sa semence pour une meilleure santé. Qui a dit que votre semence n'était bonne qu'à engrosser madame? Elle pourrait également vous redonner la santé. Imaginez-vous, des centaines de litres de votre semence perdus dans des vulgaires mouchoirs chaque année. Le secret de la séminothérapie est simple. En buvant notre semence, notre corps l'absorbe et ça donne des bienfaits. C'est pas une science infuse, mais écoutons. Si vous appelez dans les 20 prochaines minutes, nous vous offrons notre auto-simineur, et ce gratuitement. Cette espèce de coquering greffé à une petite poche vous permet d'accumuler votre semence tout en le cuisinant, en passant la balayeuse ou même à vélo. Vous avez peur d'être jugé en public? Procurez-vous le Simino Rideau. Un petit drap attaché sur une petite pôle circulaire rattaché à votre engin pour un maximum d'intimité. Faites-le à la maison, au travail, dans le métro, entre amis ou même en famille, et ce, sans être jugé la moindre seconde. Accessoires non remboursables si vous en versez dessus. Pour les gens qui pourraient être un peu dégoûtés par le concept, nous offrons aussi le Simino Cooking Book. Un livre de 80 recettes faciles incorporant votre semence. Essayez nos recettes de kombucha, pouding chômeur à la giz, et notre fameuse cuisse de poulet au jus de bébé. Si t'as des vieux mouchoirs, sors ça tout de suite et trempe tout ça comme une poche de thé, car y'a rien de trop beau pour être en bonne santé. Ne vivez plus dans le déni, pratiquez la séminothérapie. Restons dans la publicité, les amis, et déplaçons-nous vers une chaîne spécialisée bien connue. Cette semaine à Combien vaut cette maison, on se déplace à Tateford Mines. Alors ici, on a le luxueux salon. Hey, c'est quoi la petite mousse qui sort du coin du mur, là-bas, là? Ça doit être juste un peu d'amiante qui a retrousse. Oh mon dieu! Ouais, c'est-tu tentant que vous voulez-vous qu'on crêpe tout de suite? Ben non, là, c'est pas la fin du monde. Hey, c'est drôle, là! Y'a de l'amiante qui a retrousse dans le coin aussi, là-bas, là. Je pense que les murs sont pleins de tout ça, là. Monsieur! Ben oui, est-ce-tu? Les murs sont pleins d'amiante. Mais là, là, c'est quoi le problème? Vous vivez même pas ici! Alors Gilles, d'après vous, combien vaut la maison de Judith? J'avais écrit pas de la marde, mais la production a pas accepté. Ne manquez pas combien vaut cette maison à Kazoo. Cette semaine, à G.E., que se passe-t-il réellement dans les bureaux du gouvernement? G.E. enquête sur les récentes fuites au sein du gouvernement de la CAQ. Nous nous entretenons avec le ministre de la Santé concernant sa ligne d'exas. Quand je suis sur une note, au lieu de faire boubouboubou... Ça fait genre à moumou-moumoumoumou... Et M. Legault se vide le coeur sur les deux pieds d'eau qui ont inondé sa cave d'Outremont. Bon ben là... On parle de plusieurs albums photos qu'on a perdus, là... Qu'est-ce qu'on va mettre dans les livres d'histoire, à cette heure, là? G.E. C'est ce jeudi, quelle part après la poule? Cette année, le manoir Coastalite t'offle la chance d'aller triper une semaine avec 10 de tes chums, et une vingtaine de chicks aux grosses boules, je les respecte sa bine. Trouve tes billets dans une caisse de 24 bouteilles spécialement identifiée, pis fais immédiatement croire à ta blonde que tu vas les donner à quelqu'un, tout en lui annonçant que tu pars pour une semaine pour un voyage d'affaires par pure coïncidence. Et ce, même si t'es sur l'OBS, le manoir Coast Light. Quand les montagnes sont bleues, ta bière est froide. Et quand la petite montagne dans tes culottes est rendue bleue, c'est parce que la semaine est finie. 18 ans et plus, aucun achat requis, même si faut que t'achètes une calice de caisse de bière. Salut, c'est Naomi. Encore une fois, j'ai plein de petites trouvailles hyper niaiseuses juste pour toi. Aujourd'hui, je te présente l'huile de bébé Artésien-Gagnon, faite à partir de vrais bambins fraîchement pressés pour soulager la fesse irritée de bébé. Un petit derrière échauffé, une goutte du mélange spécial d'Artésien-Gagnon suffit pour redonner à bébé son lustre d'origine. Suffit d'étendre la goutte comme faut. Bon ben, à la prochaine pour d'autres petites trouvailles. Vous avez un litige? Confiez-le aux experts de chez Maître Gagnon-Gangeau et Gros-Lot. Pour n'importe quelle cause, ils sauront vous garder dans la course jusqu'à ce que votre compte en banque reflète leur intention de continuer à vous défendre. Maître Gagnon-Gangeau et Gros-Lot. Cabinet d'avocats qui serait pas mal meilleur dans une guacamole. Pour la 17e semaine consécutive, c'est la vente d'après-Noël chez Bric. Qui dit plus Noël que des bancs de neige tout noires tout fondues, des poubelles qui dégèlent et le monde qui recommence à sortir le jeu de poche. Obtenez ce super matelas en ressort enchâché... En ressort en ch... En ressort avec des échasses pour seulement 499$. À la vente d'après-Noël qui finit jamais chez Bric. Des surprises et encore des surprises. Câle est ce stulette, hostie. À Kazoo. Les animateurs de la Radio de Québec essayent aussi de nous vendre des affaires des fois. Hé, on les aime dessus, hein, les animateurs de Radio de Québec. OK la gang, 16h56. Là, j'aimerais ça prendre une petite minute pour vous parler d'une entreprise de Québec. J'en avais déjà peut-être entendu parler parce qu'on le sait, hein, les gens de Québec, nous autres, ça se serre les coudes, ça se tient une boute pour leur ville. Je parle ici de tapis à l'air. Tapis à l'air, on le rappelle, c'est le plus gros fabricant de tapis de la ville de Québec, le plus gros entrepôt de tapis de la région de Québec et le plus gros dépôt d'acarien au Canada. C'est pas rien quand même. Et présentement, jusqu'à samedi seulement, en plus d'obtenir le double, le triple, même le quadruple de Point Hermes à l'achat d'un tapis, tout dépendant de la grosseur, M. Haller vous offre gracieusement une carte cadeau de 50$ chez Calinette en plus de renverser lui-même une gorgée de vin rouge sur votre tapis neuf. Quel homme généreux, ce M. Haller. Y'a pas juste ça comme promotion, inquiétez-vous pas, hein, parce que tout le mois d'avril, seulement pour les gens de Québec, ça c'est toi, c'est moi, c'est ta blonde, c'est le gars de ce dépanneur, c'est tout ça qui se serre les coudes, parce que les gens de Québec, on se serre les coudes, on se cogne les poings, on se rate quasiment les gosses ensemble tellement on est fiers dans notre ville. Ben pour nous autres, tout le mois d'avril, tapis Haller nous offre jusqu'à 75% de rabais sur les modèles de l'an passé. Hey, 75%. Tous les modèles de tapis noués, touffetés et hauts crochets, Calinette, on dirait ma date d'hier soir, ça, tous ces modèles-là sont à 50% de rabais. Hey, 50% de rabais, ça se peut-tu? Aussi, liquidation finale, ça c'est 75% de rabais. 75%, passez-y, là, vous trouvez pas ça ailleurs. 75% de rabais sur les modèles de tapis perçants, on fournit même les bottines à cap. Hey, c'est-tu pas beau ça? 75% sur les modèles tapipi, ça c'est un tapis brun avec un gros pot jaune au centre. Et pour finir, 75% de rabais sur les magnifiques tapis en peau de moufette, on fournit même à le Fabrice. Ça se peut pas, des deals comme ça, ça c'est parce que les Haller sont extrêmement généreux, extrêmement sympathiques, il y a toute une équipe là-bas qui est prête à vous recevoir, leurs sourires sont à peu près grands comme leurs sélections. T'arrives là, c'est amical, ça te dit bonjour, ça te fait la conversation, t'as quasiment le goût de leur dire « Ok, ta femme me tue ta gueule tellement qu'ils sont présents pour vous. » L'autre jour, j'ai amené ma blonde, une petite nappe, un petit panier étendu à terre, on a fait un pique-nique. Eux autres nous apportaient des petits raisins, de remplissage nos verres, c'était « Hey, one ». Là-bas, c'est beau, il y a du choix, les tapis sont superbes, c'est tout fait à la main dans les entrepôts de tapis à l'air. Et par « à la main », on parle ici de la main qui pince sur le bouton « on » de la machine. Tu veux tester un tapis avant de l'acheter, pas de problème, tu peux t'asseoir, même tu peux t'évacher sur le tapis si tu le souhaites. On t'amène même un petit bonnet et une petite doudou, c'est-tu pas cute ? Tu sais pas trop si ton meuble fit avec le tapis que tu regardes, pas de problème, Tapis à l'air offre son service de towing pour amener ton meuble directement dans le showroom. Moi, en tout cas, je vous le dis, ça fait des années que je vais chez Tapis à l'air, un gars de Québec, parce que tu sais, les gens de Québec, ça se tient, les gens de Québec, ça se tient les coudes, ça se vire les chevilles, ça fait une couple de backflips sur un motocross pour aimer le ville, parce que Québec, c'est une maudite belle place, pis Tapis à l'air, c'est une maudite belle place à la veille, ok ? Tapis à l'air, quelque part sur le bouffant-laurier, le numéro de téléphone est dans le bottin. Ben là, c'est bien beau la publicité pis tout, mais il faut se ressourcer une fois de temps en temps. Ah, c'est-tu pas beau la nature, hein mon amour ? Tant qu'à moi, c'est aussi beau sur ma 60 pouces ultra HD et vachée sur le divan qu'une bière entre les pattes. Ah, veux-tu bien ? Pourquoi tu t'habilles tout en verre, là ? Si je te perds dans le bois, moi je fais quoi ? C'est... J'dis aux policiers qu'on recherche activement une balle de tennis. C'est pour pas stresser les animaux. Tu sais que ça leur fait peur quand on arrive avec nos gros vêtements flash dans leur forêt si pure. Des calvaires. Ils doivent capoter dans le temps de la chasse. Ah, les chasseurs, parle-moi-en pas, c'est tous des terroristes d'animaux, ça. Des terroristes d'animaux. C'est-tu genre Al-Qaï d'Inde, ça ? Toi, là, on sait bien que t'es tellement insensible à ça. Ben non, je sais que les animaux ont peur, là. Check la corneille là-bas. Bouf ! Elle fait un hosti de saut, hein ? Maudit que t'es calve ! Ben voyons, bébé, là, c'est une corneille. C'est très intelligent, tu sauras. Quand ça nous regarde en se tournant le cou pis en nous criant après, ça a l'air répand tabarnac. Ça a l'air que c'est plus intelligent qu'un enfant de 4 ans. Ouais, mais je pense pas qu'un enfant de 4 ans irait picocer les restants d'un mulot et foirer sur le bord de l'autoroute. Ah, tu trouves pas que ça sent bon, hein ? Non, pas particulièrement, non. Ah non ? Disons que j'ai toujours trouvé que le bois, ça sent le... Le doux parfum de la nature ? Non, le calice. C'est ça que je cherchais, le calice. Ah, pour vrai, t'es vraiment plate. Ce qui est surtout plate, là, c'est de se promener dans le bois le dimanche où la NFL recommence la TV, OK ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, mon amour, il y a une abeille là-bas ! Laisse la faire, là ! Elle sussaronne, elle, là, là ! Non, arrête de bouger, il faut faire la statue ! Elle a pas le temps de gosser avec nous autres, là, bé. Je veux pas qu'elle s'approche de moi, là ! Je veux pas qu'elle s'approche... Elle a d'autres trucs à faire, bébé, là ! Elle a du pollen à ramener à la ruche. Elle s'approche de moi, non ! Non, va-t'en ! Elle crie pas, bé, tu vas faire peur aux animaux, là ! Elle me tourne autour ! Ben là, bé, c'est sûr que si tu restes immobile, là ! Elle se pose sur moi, elle se pose sur moi ! C'est idée de tout t'habiller en fougère ! Haute-là, bébé, haute-là ! OK, là, là, capote pas, elle monte sur ton chandail, là ! Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God ! Oh, shit, bé, elle se dirige vers ta brassière. Bé, haute-moi, là ! Ta brassière ? Tu sais que je suis pas bon dans ça ! Non, elle est belle, la bé ! Ah, shit, j'avouis plus ! Y's-tu sérieux ? Ah, non, c'est pas vrai, finalement, elle monte dans ton cou ! OK, 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 arrête de shaker, là, bouge pas ! Fais ça vite ! Allez, allez, donc ! OK, y'en a plus d'abeilles ! Tu l'as pas tuée, j'espère ? Ben, ben là, euh... Mais qui dit nature dit aussi allergie. Ah, c'est du stupide allergie de corps ! As-tu pris tes claritins ? Ah, mieux que ça, j'ai pris la version suppositoire, là ! Ah, OK, les claritins ! J'ai hôte qui fasse effet en maudit ! Essaye du NyQuil, au pire, c'est pour la grippe, mais... Alors, j'préfère toujours les suppositoires, moi, c'est comme plus efficace, t'sais. Ah, pis c'est quoi la version suppositoire du NyQuil ? C'est le NyQ. Ah, on a juste la formule nuit, mon amour. Ah, non. Ah, non, ça fesse trop, ça. Veux-tu que je te frotte un peu de Vix sur le chest ? Ça te déboucherait peut-être, ça ? Ah, ça marche jamais, ça, là. Veux-tu qu'on l'essaye en suppositoire, d'abord ? À part un gros hémorroïde, là, j'pense pas que ça donne grand-chose de Storchic du Vix. Ben, si ça arrive, on te mettra un peu d'anusole sur le chest. Ah, ça marche pas de même, malheureusement, Bé. Shit. Ah, j'ai-tu hâte que le printemps finisse, moi ? Ah, comme dit l'expression, hein, avant que le printemps finisse, ça prend un temps. Tap on T. Ah, ça a pas printemps pour comprendre, hein. Mais bon... Ah, quand même, chéri, là, es-tu obligé de regarder dans ton mouchoir à chaque fois que tu te mouches ? C'est un peu dégueulasse, là. Ben là, je sais pas, là, c'est une habitude, là. Je sais pas ce que vous y trouvez à votre mort, vous, les hommes. T'es-tu en train de me faire une crise de jalousie, toi, là ? C'est juste écœurant, là, c'est pas un Picasso, c'est de la morve dans un Kleenex. Ben là, j'ai toujours fait ça, là, j'sais pas quoi te dire. Vous faites ça pour quoi, hein ? Ben je sais pas, là, c'est pour m'assurer que la morve est bien dans le mouchoir. Ben là, tu l'as senti, la morve sortir de ton nez, pas besoin de checker. Regarde, Bé. Elle a pas fait des détours à tout casser, là, c'est pas de Montréal qu'on parle ici, là. C'est de l'espace entre ton nez et un mouchoir. Ben je sais pas, moi, y'a peut-être des travaux, là. Écoutez, t'es niaiseux. Ah, t'es dégueulasse ! Hé, j'ai rien fait, moi, c'est toi qui a pété, ok ? J'suis sûr que c'est toi, y'a deux personnes ici, pis c'est pas moi qui a pété. J'te dis, moi, si j'lâche un pet, mon suppositoire va se retrouver dans le fond de mon caleçon, ok ? Moi, j'pète jamais. Ben si tu pètes jamais, là, j'pleins ton bassin qui pourrait exploser à tout moment. Mon amour ! Chris, c'est-tu, après nos premières fins de semaine de date, j'avais l'impression d'avoir un xénomorphe qui me poussait dans le ventre tellement je me retenais. J'imagine mal si tu pètes jamais. De toute façon, là, ça pue, pis moi, mes pets, ils puent pas. De quoi tu parles, tes pets, puent pas, c'ti ? L'odeur des pets, là, c'est comme la météo, c'est pas toi qui décide ça. En tout cas. Pis si vraiment tu trouves que tes pets sentent bons, là, ben t'es juste dégueulasse. Pas autant que toi qui check dans ses Kleenex. Hé, tu fais chier, là. Bon, regarde encore. Êtes-vous de ceux qui savent parler aux animaux ? Entre, mon Marc. Hé, salut, mon Julien, comment ça... Hé, t'as... Corine, regardons ça. Hé, tu m'avais pas dit que tu t'étais acheté un gros criss de chien, toi ? Ben oui, ben oui. Bon, là, là, calme toi, Marc, là. Assis. Ben là, laisse-moi le temps d'arriver, là. Oh, non, non, là, excuse-moi, là, c'est parce que je parle aux chiens, là, c'est parce que ça appelle Marcus. On l'appelle Marc, à cette heure. Ah. C'est une drôle de coïncidence, pareil ? Ben oui, hein. Flotte-les donc, un peu, là. Il te dit, je suis content de te voir, Marc, là, je suis content de te voir. Hein ? À part me dire qu'il pue de la gueule, il me dit pas grand-chose, ton chien. Ouais. Ben voyons, là, regarde-les, il dit, avouez-donc, Marc, avouez-donc, là, avouez-donc. Bon, tiens, là, beau bébé, hein, ouais. T'es-tu content, là, mon Marc ? Pas particulièrement, non ? Je parlais aux chiens. Ah, ok. Comment ça va, tu vois, à part ça, là ? Ben, ça a l'air merveille, jusqu'à temps que j'arrive chez mon vieux chum de gars, puis que Beethoven, en personne, vienne me sentir l'entrejambe tout en me neillant les bas. Ben, la bave, ça s'est avantage, par exemple, là. Tu sais, l'été, il n'a même pas besoin de gicleur, là. Puis avec la marde que ça produit, je t'assure que ton gazon est en santé. Coudonc, sti, t'étends-tu sa marde comme du fumier ? Oui, hé, puis je te dis que c'est efficace, là. Il y a juste le spot où il va pisser qui est rendu jaune, là. Ben, là, Julien, si tu pensais-tu que le spot de piss allait devenir fuchsia ? Ah, il n'a rien à faire, là. J'ai beau étendre de la marde sans pire les affaires. Pourtant, en plus, on le nourrit aux betteraves. En tout cas, on ne comprend pas. Bon, là, ok, pourrais-tu juste demander à ton chien d'arrêter de se frotter sous moi de même, là ? C'est parce que mes derrière-de-genoux sont aveugles de déchirer. C'est parce que il est content de te voir. Ben, moi, m'a t'avoué, je serais content de ne plus le voir. Ben, voyons, t'aimes pas ça, les chiens ? Ben non, j'aime ça, les chiens. Ah, ok, je pensais que... Moi, c'est ceux qui ont la grosseur et le poil d'un yak que j'aime moins. Ah, puis pour faire du poil, ça n'en fait. Ah, shit, j'aurais pas dû mettre des jeans noirs à avoir su. Il est bien sympathique, là, inquiète, t'as pas au flatlet, là. Regarde-les, là, regarde-les, il dit, là. Il dit, je veux des câlins, Marc, je veux des câlins, donne-moi des câlins. Le beau bébé, ouais. T'es-tu viré schizophrène dans les six derniers mois, toi, là ? Ben, quoi ? Un chien, ça parle pas, c'est un chien. Ah, ben, là, Marc, c'est des affaires. Hé, avoir voulu chuler avec Dr. Doolittle, la soirée, j'aurais amené les cassettes, là, c'est-tu ? Là, le ramasse ton mot du chien, il marque trop sur les genoux jusque dans le salon. Ok, ok, ok. Vite-a ici, Marcus, là. Et t'en, là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, boy, ça va ? Oh, j'ai reçu un coup de queue dans les testi... Des gars... Des couilles, tu veux dire ? Non, dans les testi-gosses. C'est ça, je cherchais. Ah ! Aïe aïe. Bon, là, là, va t'excuser, Marc. De quoi, là, m'excuser, c'est lui qui a commencé. Ah, shit, non, je parle là au chien, Marc. Oh, non, là, pas de lécharge dans la face, là. Marc, Marc. Il te dit, là, je m'excuse de t'avoir snappé des couilles. M'excuse de t'avoir snappé des couilles. Hé, toi, le temps qu'il y ait de bons traducteurs de même, là, pourrais-tu y dire de nous sacrer patience pour le restant de l'après-midi ? Pis la madame, finalement, elle a dû fini de commander son sandwich. Là, maudit, il y a donc bien des questions, ici. Ben là, madame, là, vous êtes dans un Subway, là. La viande, le fromage, vas-tu me demander si je le veux griller, tant qu'à faire ? Justement, c'était ma prochaine question. Les maudites questions, moi, là. Ouais, ben, surprenez-vous pas s'ils vous demandent vos légumes, si c'est pour emporter, pis si vous prenez ça avec un chip et une liqueur. Ah, ben là, là, hein. On le fait griller ou pas, madame, là ? Avec la dentition que j'ai, penses-tu vraiment que je vais griller mon sandwich ? J'espère pas, non. Parce que moi, le plus vite que vous sortez d'ici, le mieux je me porte, madame. Moi, c'est le plus mou possible, ok ? Ben, Colin, vous auriez dû le dire avant, je vous aurais donné une soupe, pis vous auriez déjà crissé le camp. C'est quoi tes soupes, aujourd'hui ? Un instant, madame. Ah, c'est bon, qu'est-ce que je viens de faire, là ? On a poulin et nouilles et crème de brocoli, madame. Poulin aux couilles et crème de crocodile ! C'est quoi ça ? J'en veux pas ! Ok, bonne affaire, ça. Donc, vos légumes. Ok, ok, tu vas me donner de la laitue. Pas de problème, mais je peux pas rien vous donner, madame. Va falloir en payer avant de partir. Hé, pas trop de laitue, là ! Hé, wow, wow, wow ! J'ai-tu de l'avoir une face de lapin, moi, Chris ? Ben, je sais pas, là. Peut-être pas de lapin, là. Peut-être plus de vieux bulldog qui pue de la gueule avec la scolio. Honte-moi de ça un peu, là, pis tu vas me mettre, euh... Euh... Tu vas me mettre, euh... Madame, là, faudrait faire vite, là, parce que vous avez écrit une file qui sera à peu près jusqu'au container en arrière, ok ? Ben, moi, des cornichons, mais pas de pécule. Euh, pardon ? J'veux des cornichons, mais pas de pécule. C'est parce que, madame, c'est la même affaire, ça. Ben, oh, c'est bien compliqué, comme en dit quelque chose, ici. J'veux des cornichons, mais pas de délpécule, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous avez tous à pas comprendre, ici ? Toujours des crises de questions, pis du rouspétage. Ben, là, madame, c'est toujours pas ma faute. Si vous êtes un hostie de sauté qui sait pas faire la différence entre deux légumes. J'veux des petites rondelles vertes, là-bas, là, c'est pas compliqué. Ah, vous vouliez des concombres. Ah, pis finalement, j'en veux pas, mets-moi des pécule. Mets-moi des pécule. Ah, c'est dans des moments de même qu'une expression, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, perdent tout son sens. C'est quoi les petites affaires rondes, là-bas, là ? C'est des olives noires, madame. T'en as pas des blanches, hein, parce que moi, j'ai peur des noires. Ah, bon, et en plus d'être sourde, vous êtes toutes qu'une philosophe. Est-ce que je peux voir ? Regarde, OK, tu vas me donner du piment vert, là, là. Des poivrons verts, oui. Du oignon mauve, là. Des oignons rouges, oui. Mets-moi-y encore un peu, comme ça, encore un peu. Comme ça, ça va. Enlève-moi-y un peu. Coudon, faites-vous exprès. Ah, remets-moi-y, j'ai juste une petite affaire. Madame, ça fait 30 secondes que j'hôte et que je remets le même morceau d'oignon, là. Ah, ben, mets-en pas partout, là, si c'est pas faire de la chicane de même. Madame, j'étais à veuille de vous câlisser votre sandwich dans la face, là, vous le savez, ça, hein. C'est quoi, cette sauce-là, là ? Elle a une couleur bizarre, là. C'est la sauce canneberge et moutarde douce. Camembert et moutarde douce ? De quoi, Camembert et moutarde douce ? En tout cas, moi, je veux pas ça. Madame, là, je suis tannée. Je vous mets mayonnaise, c'est-tu correct, ça ? Oui, oui, là, oui, oui, mets-en en masse, là. OK, vous me dites qu'à arrêter. Encore, encore un petit peu, encore. Stop, stop, c'est-à-dire que tu as bien trop remis, là. Je n'ai pas demandé de la mayo au sandwich, moi, là. Re-commence-moi ça au complet, là. Pardon ? Le sandwich au complet. Ça fait que ça ressemble à ça, la demi-heure de Mermie. Oui, oui, c'est pas mal ça. Ben, c'est pas pépanta. Ah, ben, c'est gentil, monsieur Dubuc. Mermie, ça, c'est comme un surnom, on pourrait dire. Oui, oui, exactement, exactement. Ça vient d'où, ça, Mermie ? Ah, c'est une longue histoire, ça. En tout cas, en tout cas, j'ai bien aimé le bout où vous avez inséré le mot testigosse, du génie. Celle-là, en plus, c'était une suggestion du public. J'ai aucun mérite. Ah, ben, en tout cas, vous avez un public drôlement intelligent, monsieur Mercier, là. Je sens que ça va devenir un classique. Là, excusez-moi les bruits de ceinture un peu inappropriés, là, mais ça me pique sur la testigosse droite. Prenez vos aises, monsieur Dubuc. D'ailleurs, je voudrais vous remercier d'avoir écouté mon album, c'est vraiment apprécié. Ah, ben, ça me fait plaisir. Et vous aussi à la maison, merci beaucoup d'avoir écouté la demi-heure de Mermie. J'espère que vous avez vraiment apprécié ces quelques sketchs et... Bon, là, je devrais-tu vous laisser tout seul, là ? Tchut, 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 j'ai pas fini. J'espère que vous avez apprécié ces quelques sketchs et que vous allez passer une belle fin de journée. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres. Sur ce, un dernier mot, monsieur Dubuc. Ah, c'est-tu que ça me pique tout d'un coup, là ? Empruntez jamais de jackstrap à quelqu'un, en tout cas.